Je tricote les chaussettes avec deux couleurs différentes. Une couleur contrastante et une couleur principale. Dans les deux cas, c'est la laine à chaussettes. Une pelote de 50 grammes fait 200 m environ. Et la composition c'est 75% laine, 25% nylon. Je tricote les chaussettes avec les aiguilles Addi Trio. Ce sont les trois aiguilles circulaires, les trois mini aiguilles. J'aurai besoin d'une aiguille auxiliaire et deux marqueurs. Je commence à tricoter avec la couleur contrastante et je monte 60 mailles. J'ai divisé le tricot en deux parties et j'ai 30 mailles sur chaque aiguille. Je joins mon tricot en rond. Et avec la troisième aiguille, je commence à tricoter les côtes. Pour un rendu plus joli, je vais tricoter en côte 1-1 torse. C'est-à-dire que les mailles en droit, je ne vais pas les tricoter comme les mailles en droit normal. Donc je ne les prends pas par devant comme d'habitude. Je vais les tricoter par derrière. Je prends ma maille. Je prends derrière l'aiguille. Et je tricote une maille en droit torse. Ensuite, je tricote une maille envers. Et je continue ainsi. Une maille en droit torse. Une maille envers. Une maille en droit torse. Je prends derrière l'aiguille. Une maille envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang. Je termine par la maille envers. Et mon fil de montage me sert de repère pour marquer mes débuts de rang. Si vous tricotez avec une petite aiguille circulaire, je vous conseille de mettre le marqueur pour marquer le début de chaque rang. Je suis au début de mon deuxième rang. Et je continue à tricoter les côtes torse. Et les mailles en droit, je les prends par le brin arrière. Les mailles envers se tricotent à l'envers normalement. J'ai tricoté 2 cm de côte en 1 torse. Maintenant, je vais tricoter en un rang de jersey en droit. Je tricote toutes les mailles à l'endroit avec la couleur contrastante. J'arrive à la fin du rang. Et là, je peux couper la couleur contrastante. Maintenant, avec la couleur principale, je vais tricoter en un rang de jersey en droit également. Toutes les mailles se tricotent à l'endroit. J'ai terminé le rang de jersey en droit avec la couleur principale. Et le prochain rang sera le rang de préparation. Pour éviter le décalage entre les deux couleurs, au début du rang, je prends la maille du rang précédent. Je la mets sur l'aiguille. Et je tricote les deux mailles obtenues ensemble à l'endroit. Comme ceci. Je tricote 5 mailles à l'endroit. Et je mets un marqueur. Ensuite, je commence à préparer le motif. Je tricote une maille à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Quatre mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Quatre mailles en droit. Une maille envers. Deux mailles en droit. Une maille envers. Et je mets un autre marqueur. Le motif se tricote sur les 20 mailles. Je termine la première partie par 5 mailles à l'endroit. Et ensuite, je tricote à l'endroit toutes les mailles de l'autre aiguille jusqu'à la fin du rang. Maintenant, je commence à tricoter le premier rang du motif. D'abord, je tricote 5 mailles à l'endroit qui ne sont pas dans le motif. J'arrive jusqu'au marqueur. Je le glisse. Ensuite, je tricote une maille à l'envers. Deux mailles croisées. D'abord, je tricote la maille du gauche. Je pique avec mon aiguille dans la maille. Je la tricote à l'endroit. Et sans lâcher la maille de l'aiguille, je tricote la maille de droite. À l'endroit également. Et je lâche les deux mailles de l'aiguille. Et du coup, j'obtiens deux mailles croisées. Ensuite, je tricote une maille à l'envers. Et après, j'ai besoin d'une aiguille auxiliaire. Je prends une maille. Je la glisse sur l'aiguille auxiliaire devant. Je tricote 3 mailles suivantes à l'endroit. Et je tricote la maille de l'aiguille auxiliaire à l'endroit. Une maille à l'envers. Deux mailles croisées. Donc d'abord, je tricote la maille en droit à gauche. Et ensuite, je tricote la maille de droite à l'endroit. Et je glisse tout. Je tiens deux mailles croisées. Une maille à l'envers. Ensuite, je glisse 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Je les mets derrière. La maille suivante, je tricote à l'endroit. Et ensuite, je tricote 3 mailles à l'endroit de l'aiguille auxiliaire. Une maille à l'envers. Deux mailles croisées. Je tricote la maille de gauche, d'abord. Et ensuite, la maille de droite. Je termine le motif par une maille à l'envers. Je glisse le marqueur. Et toutes les autres mailles se tricotent à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 2. On tricote 5 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur. Dans les rangs paire, on tricote les mailles envers à l'envers et les autres mailles à l'endroit. C'est-à-dire là, la première maille est là en l'envers. On la tricote à l'envers. Ensuite, les mailles croisées du rang précédent, on tricote à l'endroit, sans les croiser. Ensuite, on a une maille envers. On la tricote à l'envers. Les 4 mailles croisées, on tricote à l'endroit. Une maille envers. Ensuite, 2 mailles en droit. Une maille envers. 4 mailles en droit. Une maille envers. 2 mailles en droit. Une maille envers. Et on finit le rang en tricotant toutes les mailles à l'endroit. Rang numéro 3. On tricote 5 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur. On tricote une maille à l'envers. Et ensuite, on croise à nouveau les 2 mailles. On tricote d'abord la maille du gauche. Sans lâcher, on tricote la maille de droite. Ensuite, une maille à l'envers. 4 mailles à l'endroit. Une maille envers. 2 mailles croisées. On tricote la maille du gauche. Et ensuite, la maille de droite. Une maille envers. 4 mailles en droit. Une maille envers. 2 mailles croisées. Et on termine le motif par une maille envers. On glisse le marqueur. Et on tricote toutes les autres mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 4. On tricote les 5 premières mailles à l'endroit. On glisse le marqueur. On tricote les mailles envers à l'envers. Et toutes les autres mailles à l'endroit. On tricote les 5 premières mailles. Rang numéro 5. Les 5 premières mailles se tricotent à l'endroit. On glisse le marqueur. On tricote une maille à l'envers. On croise 2 mailles. Donc on tricote la maille de gauche d'abord. Et ensuite, on tricote la maille de droite. Une maille envers. 4 mailles en droit. Une maille à l'envers. 2 mailles croisées. On tricote d'abord la maille de gauche. Ensuite, la maille de droite. Une maille à l'envers. 4 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. 2 mailles croisées. Et on termine par une maille à l'envers. On glisse le marqueur. Et on tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 6. Les 5 premières mailles se tricotent à l'endroit. On glisse le marqueur. On tricote une maille à l'envers. Ensuite, les 2 mailles croisées, on les tricote tout simplement à l'endroit. Une maille à l'envers. 4 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Les 2 mailles croisées se tricotent tout simplement à l'endroit. Une maille à l'envers. 4 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Les 2 mailles croisées se tricotent à l'endroit. Et une maille à l'envers. On glisse le marqueur. Et toutes les autres mailles se tricotent à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et maintenant, vous répétez ces 6 rangs du motif. J'ai répété les 6 rangs du motif 5 fois en hauteur. Et ensuite, je vais former le talon. J'ai terminé par le rang 6. Et là, je vais reprendre le rang numéro 1. Je tricote 5 mailles à l'endroit. Je glisse le marqueur. Une maille à l'envers. 2 mailles croisées. Une maille envers. On va croiser les 4 mailles. Je glisse une maille. Je laisse devant le tricot. Je tricote 3 mailles à l'endroit. Et ensuite, je tricote la maille glissée à l'endroit. Une maille à l'envers. 2 mailles croisées. Une maille envers. Je glisse 3 mailles. Sur l'aiguille auxiliaire. Je mets derrière le travail. Une maille à l'endroit. Je reprends les mailles glissées. Je les tricote à l'endroit. Une maille à l'endroit. Une maille à l'endroit. Je glisse le marqueur. Je tricote 5 mailles à l'endroit. Et les 30 mailles suivantes. Je vais tricoter avec la couleur contrastante. La couleur principale, je garde, je ne coupe pas. Je le mets juste de côté. Et ensuite, je prends la couleur contrastante. Et je tricote 30 mailles à l'endroit. Et maintenant, je vais tricoter un aller-retour sur ces 30 mailles 29 ronds. Dans les rangs envers, toutes les mailles se tricotent à l'envers. Sauf la première maille et la dernière maille. Ce sont les mailles lisières. Je conseille de les tricoter à l'endroit. Donc, je commence par la maille lisières. Je la tricote à l'endroit. Je tricote toutes les mailles à l'envers. J'arrive à la fin du rang. Et la dernière maille du rang, je tricote à l'endroit. Dans tous les rangs. Comme ceci. Et ensuite, je continue à tricoter un aller-retour. Et au total, je dois obtenir 30 rangs du jersey endroit. J'ai tricoté les 30 rangs. Je me retrouve sur l'endroit du travail. Et je vais former le talon. Et le talon se forme sur les 14 mailles centrales. Je commence à tricoter toutes les mailles à l'endroit. Jusqu'à ce qu'il me reste 9 mailles à la fin du rang. J'ai 9 mailles à la fin du rang. Et 2 mailles suivantes, je les tricote à l'endroit. Ensemble. Je tourne mon tricot. Je glisse la première maille sans la tricoter. Et je tricote les mailles à l'envers. A la fin du rang, il me reste 9 mailles. Et je tricote 2 mailles ensemble à l'envers. Je tourne sur l'endroit du travail. Au milieu, j'ai 14 mailles en droit. Et avec ces 14 mailles, je vais former le talon. Je commence par tricoter toutes les mailles à l'endroit. Il me reste 1 maille avant le trou. Et je tricote cette maille à l'endroit ensemble avec la maille suivante. Je tourne le tricot. Je glisse la première maille sans tricoter. Les autres mailles se tricotent à l'envers. Il me reste 1 maille avant le trou. Et je tricote cette maille avec la maille suivante ensemble à l'envers. Je tourne sur l'endroit. Je glisse la première maille sans tricoter. Et je répète la même chose. Je tricote toutes les mailles à l'endroit. Et la dernière maille avant le trou, je tricote ensemble à l'endroit avec la maille suivante. Je tourne sur l'envers. Je glisse la première maille sans tricoter. Je tricote toutes les mailles à l'envers. Et dès qu'il me reste la dernière maille, je tricote cette maille ensemble à l'envers avec la maille suivante. Et je continue comme ceci. Dans les rangs en droit, je tricote la dernière maille des 14 mailles centrales avec la maille suivante ensemble à l'endroit. Et dans les rangs envers, la dernière maille envers des 14 mailles centrales, je tricote ensemble à l'envers avec la maille suivante. Je répète ces deux rangs jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de mailles sur les côtés. J'ai fini ma dernière diminution et il me reste 14 mailles sur l'aiguille. Et là, je peux couper la couleur contrastante. Alors, maintenant, on reprend la couleur principale. Je vous rappelle qu'on a commencé à tricoter le rang numéro 1 du motif et on a tricoté sur la moitié de la chaussette. Maintenant, on va relever de chaque côté 18 mailles de ce côté-là et 18 mailles de ce côté-là. Et on va rejoindre notre tricot à nouveau en rond. Je vais vous montrer à quel endroit on va relever les mailles. Donc, ici, on repère la rangée des mailles en droit. Donc, ça, c'est les petits V des mailles en droit. Et à droite, vous avez les mailles lisières qui forment les petits nœuds. Et on va piquer entre les mailles qui forment les V et les mailles lisières. Je vous montre. On pique entre les mailles, la rangée des mailles et les mailles lisières. Et on forme une maille. Et on relève comme ceci 18 mailles. J'ai relevé 18 mailles d'un côté. Ensuite, je tricote les 14 mailles du talon. Et ensuite, je vais relever 18 mailles le long du bord. J'explique encore une fois. On a tricoté le rang numéro 1 du motif sur la moitié des mailles. Ensuite, avec la couleur contrastante, on a fait le talon. Et après, on a relevé les mailles avec la couleur principale pour finir le tour du dessin. Et maintenant, je continue à tricoter les 6 rangs du motif sur le dessus du pied. Et je vais diminuer les mailles pour le talon. Pour revenir encore à 30 mailles sur l'autre aiguille. Ou à 60 mailles au total. Là, je suis au rang numéro 2. Je tricote les 5 mailles à l'endroit. Je glisse le marqueur. Je tricote une maille à l'envers. 2 mailles à l'endroit. Une maille envers. 4 mailles à l'endroit. Une maille envers. 2 mailles en droit. Une maille envers. 4 mailles en droit. Une maille envers. 2 mailles en droit. Une maille envers. On glisse le marqueur. On tricote 5 mailles à l'endroit. Ensuite, on va faire la première diminution. On tricote une maille à l'endroit. Les 2 mailles suivantes se tricotent ensemble à l'endroit. Après, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Jusqu'à ce qu'il ne reste 3 mailles à la fin du rang. J'arrive à mes 3 dernières mailles à la fin du rang. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et une maille à l'endroit. On a fini le deuxième rang. Et on a fait une diminution de chaque côté. Et maintenant, on continue à tricoter le motif. Dans les rangs en paire, on tricote le motif normalement. Et toutes les autres mailles se tricotent à l'endroit. Et dans les rangs en paire, on tricote le motif. Et on fait une diminution de chaque côté. J'ai tricoté la chaussette jusqu'à la longueur voulue. Il faut qu'elle arrive jusqu'à milieu du petit orteil du pied. Voilà, imaginons que ça c'est mon pied. Donc, il faut que le petit orteil soit couvert à moitié. Et à partir de ce moment-là, on peut tricoter la pointe. Je tricote un rang de jersey endroit avec la couleur principale. Et en même temps, je profite pour enlever les marqueurs. Toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Je termine mon rang. Et je peux couper la couleur principale. Je reprends la couleur contrastante. Et je tricote un rang de jersey endroit. J'arrive à la fin du rang. Et je continue à tricoter en jersey endroit avec la couleur contrastante. Et ici, pour éviter le décalage des couleurs, on va remettre la maille du rang précédent sur l'aiguille. Et on tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Et toutes les mailles se tricotent à l'endroit. J'ai tricoté cinq rangs de jersey endroit avec la couleur contrastante. Et maintenant, je vais commencer à faire les diminutions pour la pointe. Je tricote une maille à l'endroit. Et tout de suite après, je vais faire ma première diminution. Je glisse une maille sans tricoter. Je glisse la maille suivante. Ensuite, je remets les deux mailles sur l'aiguille. Et je les tricote ensemble à l'endroit. Après, je tricote les mailles à l'endroit. Il me reste trois mailles sur la première aiguille. Je tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'endroit. Je passe à la deuxième aiguille. Je vous rappelle que sur la première aiguille, j'ai 30 mailles. Et sur la deuxième aiguille, j'ai 30 mailles également. Donc, sur la deuxième aiguille, je fais les mêmes diminutions. Une maille à l'endroit. Je glisse une maille. Je glisse une autre maille. Je les remets sur l'aiguille. Et je les tricote ensemble à l'endroit. Toutes les autres mailles se tricotent à l'endroit. Et à la fin du rang, il me reste trois mailles. Je tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Et une maille à l'endroit. J'ai fait quatre diminutions au total. Une diminution de chaque côté sur chaque aiguille. Le rang suivant, je tricote toutes les mailles à l'endroit, sans faire de diminution. Au rang suivant, on fait encore des diminutions. Une maille à l'endroit. Glisser, glisser, tricoter. Toutes les mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'endroit. Et sur l'autre aiguille, on fait la même chose. On tricote une maille à l'endroit. Glisser, glisser, tricoter. Toutes les mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'endroit. Dans le rang suivant, on ne fait pas de diminution. On tricote toutes les mailles à l'endroit. J'ai répété ces deux rangs quatre fois au total. Un rang avec diminution et un rang sans diminution. J'ai 44 mailles au total. Ce qui fait 22 mailles sur chaque aiguille. Maintenant, je fais les diminutions dans chaque rang. J'ai huit mailles sur chaque aiguille. Donc, 16 mailles au total. Et maintenant, je vais tricoter les mailles deux par deux. Je tricote tout simplement deux mailles ensemble à l'endroit. Jusqu'à la fin du rang. 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 Et je peux couper le rang. Et je peux couper le rang. Et avec une aiguille à laine, je vais resserrer toutes les mailles. je les glisse sur l'aiguille avec le bout de fil et la même chose de l'autre côté je serre et ensuite j'en sers le fils quelques fois pour resserrer et je ramène mon bout de fil sur l'envers je fais quelques tours pour sécuriser et je peux couper le bout de fil et il nous reste à rentrer tous les fils et je peux couper le bout de fil avec mon Italien Sous-titrage ST' 501 ... ... La chaussette est terminée. Les fils sont rentrés, les finitions sont propres et on ne voit pas de décalage de couleur. Et la deuxième chaussette se tricote de la même façon. ... 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